bonjour et bienvenue sur cette rapide démonstration de netvibes netvibes c'est dans notre jargon un agrégateur de flux rss si vous ne comprenez pas ce terme c'est pas bien grave je vais vous montrer à quoi ça sert c'est bien plus simple voilà donc j'ai ouvert un compte sur netvibes.com et j'ai constitué une page netvibes dans leur jargon ils appellent ça un dashboard et j'ai mis dessus différents blocs alors ça peut être ce qu'ils appellent des widgets par exemple un widget qui donne la météo il y en a plein d'autres vous verrez il ya beaucoup de choix et puis et c'est ça le principal la principale utilité de ce de netvibes c'est de suivre l'actualité des blogs et des sites web que l'on a choisi voilà donc vous voyez tout de suite qu'on peut classer ces sites en onglet donc sur le premier onglet j'ai mis des sites d'intérêt général deuxième onglet des sites autour de l'informatique voilà et troisième onglet des sites autour de la pédagogie de la e-pédagogie les tis le e-learning la pédagogie des tis donc j'ai les derniers articles des différents sites que j'ai choisis et lorsque je clique sur un titre qui m'intéresse j'ai soit un résumé soit le l'article en entier et en tout cas quand je clique sur le titre de l'article j'arrive directement sur le blog ou sur le site concerné alors une remarque importante tout de suite le dashboard que vous voyez là est privé donc il n'y a que moi qui peut le voir c'est vraiment un outil personnel alors netvibes offre la possibilité de créer plusieurs dashboards privés et un dashboard public par contre un seul par compte voilà donc je vous emmène sur ma page publique alors je m'en sers uniquement pour des démonstrations et des et mes cours et mes formations voilà le contenu est pas et pas très très important c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne comment ajouter des sites à votre dashboard donc je vais vous le montrer sur ma page publique on va aller en tis et pédagogie le bouton ajouter et on va ajouter un flux alors il faut que j'ai l'adresse du flux rss du site donc je vais vous montrer deux méthodes première méthode je vais sur un de mes blogs vous trouvez quelque part sur le site ce sigle rss c'est toujours orange il ya toujours ces espèces dont de l'art donc vous cliquez dessus et si vous ne trouvez pas ce sigle ou un lien vers le flux rss ce qui est le cas par exemple du site école numérique pour tous vous ajoutez feed donc slash feed derrière ça marche pas avec tous les sites mais ça marche sur beaucoup de sites et donc dans ce cas là vous arrivez sur une page de code en xml pas besoin de savoir ce que signifie tout ce code là il vous suffit de copier l'adresse l'url vous retournez sur votre net vibes vous coller le flux suivant et voilà un aperçu ça me convient j'ajoute à ma page alors une petite astuce aussi c'est que l'adresse va pouvoir rechercher pour vous un un flux donc si vous n'avez que l'adresse essayé voilà et vous voyez que l'adresse a trouvé tout seul le feu voilà donc nous allons fermer l'outil d'ajout pour revenir à la page et vous pouvez réorganiser votre onglet absolument comme vous le souhaitez déjà en glissant voilà donc là c'est vraiment hyper hyper facile hyper intuitif et dans voilà en cliquant sur le petit déroulant là dans l'onglet vous pouvez modifier la présentation le titre et bien sûr supprimer un onglet 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 onglet